Bonjour chers Blasts, je vous écris cette requête afin de pouvoir être coaché lorsque vous aurez un créneau disponible. Je joue actuellement les petits personnages d'origine mort-vivante, j'ai quelques bases en micro-macro, mais j'ai du mal à savoir quoi faire et à quel moment votre aide serait fortement appréciée afin de m'améliorer. J'en suis certain grandement, n'hésite pas à revenir vers moi afin de convenir d'un éventuel entretien préliminaire. Très respectueusement, un abonné à la chaîne Nubcraft, bisous. Ok, je t'appelle en direct, ce sera plus simple. Allez, on balance du sauciflard là. Salut, bonsoir. Salut, salut, Sakya. Sakya, c'est comme ça ? Sakya, ouais, Sakya. Sakya, ok. Tu vas bien ? Bah ça va et toi ? C'est bien, c'est bien. T'es courageux alors ? Bah écoute, inconscient plutôt ? Non, ça va bien se passer. Je vais juste te poser, on va pas attendre parce qu'on a le temps de vous écompté, je vais te poser quelques questions avant de démarrer. Ouais. Voilà, juste savoir si t'avais déjà joué à d'autres RTS ? Euh, bah j'ai joué à War 3 quand même il y a 15 ans quoi. D'accord. Enfin, disons une dizaine d'années. Ok. Starcraft 2 aussi ? J'ai joué, oui, à Kozaks. Ah oui. Ouais, à Warcraft 2, j'étais un peu jeune. Et Starcraft 2 ? Ah, Starcraft, oui un petit peu, mais je suis une grosse merde. Je crois que j'ai jamais passé le silver. Ok. Ouais, c'était Kozak, c'est peu, Jeff Empires. Ah ouais, très large, très large, c'est bien. Ouais, ouais, j'avais commencé sur, quoi, c'était Command & Conquer. Enfin voilà quoi, un trentenaire classique. Très bien. Ah, Command & Conquer, c'est du chouette. Merci Tupa pour le follow. Quelle est ta race préférée sur War 3 ? Bon, une des deux, tu nous as dit, son petit message. C'est la seule que je connais d'ailleurs. Combien de parties en tout, si on compte les custom games, les 2 contre 2, on met tout dans un tas, ça fait combien à peu près ? Peut-être 300. 300, ok. Ton niveau max en solo à peu près ? Je sais pas. Je crois qu'avant, quand j'ai arrêté, j'étais niveau 10, je crois. 10, ok. Je sais pas, il y a longtemps. Ok, on va y voir ça. Donc moi, je m'étais fait une petite évaluation entre de Feu Follet à Chimère. Donc il y a Feu Follet, Archer, Ours, Driad, Ours, Chimère. Et là, je t'évolue à peu près au niveau de Archer. Ça me donne à peu près, voilà. Comme ça, je sais à peu près à qui j'ai affaire. Rams, par exemple, il était Driad, si je dis pas de bêtises. Donc un cran au-dessus. Ok. Moi, c'est bien. Je veux juste savoir si Rams est bien là dans le chat et s'il est bien prêt à jouer. Et tu te sens comment qu'on contre-elfe, ça va ? Ou c'est... Ouais, ça va, ouais, parce que je joue souvent contre des elfes, en fait. D'accord. Enfin, les Arco et l'elfe. Il y a un Getsuga que j'ai ramené qui joue l'elfe aussi. D'ailleurs, Roby, c'était une exception pour se guetter. Ils sont pas eager formes. Je connais à peu près l'elfe, quoi. Ok. Le plus de mal, je pense que c'est Orc avec le Blademaster. Et les humains, j'ai quasiment jamais joué contre. Ok, ok. Top. Bon, bah, je vais créer, alors. Alors, le game name, ce sera NBCR. Et on va mettre une map. On va mettre, on va mettre... Est-ce que t'as une map que tu souhaiterais particulièrement ou peu importe ? Je veux juste Paterenas. Paterenas, d'accord. Juste Paterenas. On va mettre alors Last Refuge. Ça te va ? Ouais. Ok. NBCR tout en majuscule. C'est parti, mon kiki. J'espère que ça marche. Les fois, quand je crée, ça ne marche pas. Ouais, c'est bon. Top. Alors, alors, qu'est-ce que je cherche ? T'arrives. Fin du vote. Non. Ok. Alors, est-ce que Rams est dans la game ? Je n'ai pas regardé. Non. Non. Dépêche-toi, mon gros. C'est mon partenaire, hier. Je ne sais pas si t'as suivi. On était en 2 contre 2. On a fait un gros 2 contre 2 contre 2 contre 2 contre 2 contre 2 contre 2. C'était un vrai bordel. Et la map était gigantesque. C'était horrible. Ah, c'est NBCR et il faut mettre tout en majuscule, sinon ça ne marche pas. Massarcher a bien fonctionné parce qu'on avait l'aura de la POTM niveau 3 plus le roar des BR. Ils étaient en plus en sécurité derrière les Mountain Giant. Par contre, c'est lent à déplacer, bordel. Ok. Top. Bon, on va pouvoir démarrer. C'est bon ? T'es chaud ? T'as quelques questions avant de démarrer ? Ouais. Non. Tu connais un peu le match-up ? Tu regardes un peu des games de joueurs pro ou semi-pro ? Où tu y vas ? Pas trop, là, en ce moment. J'essaye d'arrasser un peu plus ce que je le faisais avant. En attendant le T3, mais... Ok. Donc là, dans ta tête, tu veux partir sur quelle stratégie, déjà ? Parce que c'est un des points clés. Classique. Enfin, classique... Fiend... 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 Abo, Destrovo. Ok. Et les héros, donc, DK... DK, ouais. DK, leash, et soit... Général, le CL. Ah ouais. Ce que je vois en plus classique, c'est la Naga en 2 et la leash en 3. Je trouve que c'est encore... Ah ouais ? C'est plus fréquent, parce qu'ils aiment bien... TK assez rapidement. Ah oui, avec le DH. Pour faire chier le DH, ouais, effectivement. Ok. Et du coup, ça peut... Bon, on va voir. On va voir comment tu le sens. Je vais te guider au fur et à mesure. C'est un match-up que... Le truc, c'est que la Naga, je peux pas la heal, du coup, ça me... Ouais, mais... Ça me fait peur. Tu vas pas vraiment avoir besoin de la heal, en fait, parce que c'est toi qui vas mettre les DPS à ce moment-là de la game, si tu teks assez vite, en fait. Ça dépendra de ce qu'il fait aussi, parce que Rams, il est un peu... C'est un joueur qui joue à méta, mais pas tout le temps. Ok. Parti. Let's go. Ok, c'est parti, donc. Loom master qui s'amuse. Bon, par contre, sur le build order, là, je te l'ai géré. J'ai peur de te dire une bêtise. Moi, je ferais pas décafeur. Je ferais Crypt Altar, ensuite ZIG, mais... A toi de voir. Ouais, mais j'ai géré pas trop. J'oublie toujours un truc, là, avec ça. Ouais. En tout cas, j'ai passé toute la game sans... Avec 4 peons. Ah ouais, c'est délicat. C'est délicat. Bah... Ah, c'était toi ? Oui, 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 j'ai vu, je crois. Oui, oui, oui. Eh, ouais. C'est vrai qu'après, j'ai demandé à... Mais ça arrive. Mais enfin, ça m'a jamais arrivé, mais là... Ah, donc tu ouvres Altar first, quand même. D'accord. Ouais, je... Ouais, je suis... Safe. Ok, ok, pas de soucis. Bon, je vais mettre le son, parce que du coup, je l'avais pas mis. J'ai vu des remarques. Ok. J'essaie pas trop de te déranger non plus. Je vais juste te dire des choses essentielles. Oh, bah j'y pense. Donc là, du coup, tu fais un 6ème accolade pour ce côté. Je pense que c'est une bonne chose. C'est effectivement... Soit... En fait, les UD, soit ils envoient leur première goul tout de suite. Pour aller faire chier l'ancien de la guerre qui est en train d'être posé. Et après, du coup, ils construisent une 2ème necropole. Parce que t'as pas besoin de bois. Mais ça, ça peut être sympa. Ça peut être à essayer. Sur cette map, surtout. Ça marche bien. En fait, j'avais pas quand le sortir, le 2ème... Enfin, le 2ème necropole. L'autre fois, j'ai essayé de la sortir, histoire de... Ouais, il faudrait garder un BO, mais il n'y a pas de timing ultra précis, je pense. Ouais, merci, Lyo. J'irai regarder après. Donc là, en fait, j'ai mis pause. Du coup, par contre, la coche, je sais pas quoi en foutre. Je te coûte, ok, je vois son héros. J'ai mis le Sakya. En fait, tu vas voir, juste pour être sûr qu'il ne fasse pas un truc relou, genre... J'ai payé un shop rapidement, qu'il ne prenne pas un risque, qui mérite d'être puni en cas de scout, quoi. Donc là, tu vois, qu'il fait un départ standard, qu'il pose son 2ème Moonwell. Ouais. T'as pas besoin de faire beaucoup plus de choses, en fait. Ce que tu peux faire, c'est idéalement taper un petit peu les Moonwell. Chacun des Moonwell, en fait. Pourquoi ? Parce que quand tu vas aller la race, il va prendre son Wisp et il va essayer de cliquer sur le Moonwell. Et le Moonwell va vouloir réparer le Moonwell au lieu de, tu vois, au lieu de soigner le Wisp. Donc ça, ça peut être une petite technique. Et là, tu le ramènes dans la base et tu gagnes un peu de temps. Voilà, tu peux le ramener chez toi et tu le mets bien au fond ou tu le gardes plus tard pour scouter. Donc là, après, tu cherches un Wisp là qui est au-dessus de toi, là, sur le DK. Tu lui mets un coup et tu le coïles. J'ai pas vu. Voilà. Ok. Donc là, tu as l'air de vouloir partir à race. Tu peux aller chez lui ? Je peux aller chercher le bouton que l'autre était trop proche. Après, je peux essayer de... Comme tu veux. Ouais, non, je préfère le niveau 2. Ok, comme tu veux. Prendre le niveau 2. Ouais, donc tu tec, c'est bien. Avec une ZIG, ok. Je pense que tu vas pouvoir poser ta deuxième ZIG. T'as les golds. Alors, 4 goulots bois. Je pense qu'il y a un timing pour en prendre une ou deux avec toi, non ? Ah, merde. J'ai bug, j'en ai fait 4, tu vois. Tu en fais 3. Je me disais pourquoi je t'ai supply, effectivement. Je pense qu'il peut même poser une troisième ZIG. Ok, là, il y a son DH niveau 2. Ok. Recule bien ta gold. Ça, tu la fous au bois et tu la retouches plus. Tu peux gêner le DH devant. Ah, dommage, il a réussi à récupérer. Ça ne pouvait pas passer. Ouais. Ce que tu aurais pu faire, c'est sortir ta gold du groupe, la ramener à la base. Et faire trotter ton DH, faire des mouvements haut-bas, haut-bas. Ouais, non, je vois, mais je manque un peu de... Ah, bien sûr, bien sûr. Non, mais il n'y a pas de mal. Je dis juste ce qui aurait pu être fait. Bon, là, je vois qu'effectivement, je pense qu'il y a un problème sur ton build order, vu que tu as déjà pas mal de gold. C'est peut-être lié à la quatrième gold. Ok. Bon, là, tu sais qu'il est là. Par contre, je trouve que c'est étonnant que tu n'aies pas acheté le petit bâton pour dévoiler, en fait. Pardon, pas le bâton, la poudre. Ah oui, le dust. Ouais, effectivement. Parce que là, tu as de grandes chances de le croiser, et du coup, tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose. Pense à reproduire une troisième fiend. Ah, tu fais le 3D. 3D et le leech, ok. C'est lui, ok. Ok. Donc là, tu scouts, c'est bien. Ouais, ouais, il faudrait que je trouve un truc à creeper. Ouais, ça, c'est le murloc, pourquoi pas. Donc là, tu l'as vu. Tu vois, si tu avais, par exemple, ouais. Je pense que ce qu'il faudrait que tu arrives, c'est... Trouver un moyen de choper systématiquement ton DK niveau 2 vite. Plus vite que là. Donc en faisant... Ouais. Peut-être un peu plus de ghoul au départ. Genre 5-6. Et en essayant de les sauver au fur et à mesure, et pour creeper un peu vite sans attendre les fiends. Tu peux en plus... Enfin, moi, je te dis ce qui me fait mal quand je suis elf. Quand ils me font ça, ils me font genre... Allez, jusqu'8 ghouls maximum. Mais qu'ils me font quand même bien chier au départ, et ils font en priorité la... La Naga au T2 plutôt que de la Lich pour pouvoir me mettre un push et aller me chercher les archers. Du coup, avec l'aura de vitesse, il va pouvoir rentrer dans mes archers. Et le slow de la Naga fait bien chier. Mais bon, c'est pas grave. Ça peut être pas mal aussi. Donc là, tu le croises. Balance la Nova sur le DH. Ok. La DK qui est focus. Faut que tu ailles chercher une potion de soin, là. Essaye de tout reculer. Rentre bien dans ta base. Fais une tour de... Ouais, t'aurais peut-être pu faire une tour de slow, mais là, ça a l'air d'aller. Il a pas l'air de vouloir se... Rentrer dans le tas. Achète un bâton de Nécromancier en plus sur ta Lich. Ok. Ouais, fais gaffe à pas perdre ton... Tu peux le mettre en invisibilité, même le jour. Si besoin. Ouais, effectivement. Ok. Là, tu vas acheter l'orbe directement sur la Lich. Ça va changer complètement les dégâts que tu vas mettre sur le DH. Les deux forces sont sous attaque. Ok. Maintenant, tu peux aller continuer de creeper. Va faire ta mine. Et du coup, tu ne sors peut-être pas tout de suite de deuxième héros. Fais déjà monter tes deux premiers héros en XP. Ouais. Là, tu peux peut-être aller creeper ton shop ou l'observatoire. Tu peux garder le camp des mercenaires pour plus tard. Les jours plus vieux, comme ils disent. Là, je te... Ouais, tu peux le faire parce que... Bon, après, il y en a pas mal qui aiment bien le pool, celui-là. Comme ça, au cas où, si le mec arrive derrière, c'est pas grave. Là, je ne vais pas tricher, mais... Tu ne vas pas te faire creep, Jacques. Là, tu sais ce qu'il fait comme stratégie ? Pas du tout, non. T'as quand même eu une idée, non ? Non. D'accord. Donc, tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans la gueule. Tu n'as aucune idée. Pas du tout. Alors, ce que tu peux faire, là, quand tu es au laboratoire gobelin, c'est claquer, par exemple, juste 52 thunes pour te... Tu devrais quand même avoir une sorte de... Comment dire ? Une idée. Voilà. Tu peux reveal un coup dans sa base pour vérifier ce qu'il fait. Mais, bon. OK. La méta actuelle, c'est ça. Il ouvre avec 5-6 archers. Ensuite, il fait deux anciens du savoir. Et il va faire un mix de dryades et d'ours. OK. Oui, oui, d'accord. Est-ce que je vois tout le temps, quoi ? Bon, c'est confirmé. Donc, là, tu peux continuer à creeper. Il faut essayer de passer au moins tes deux héros au niveau 3. Euh... T'as une ombre chez toi, du coup, qui peut être utilisée. Effectivement. Fais une nouvelle ziggourate aussi, sinon tu vas être supply. Tu peux même en faire deux, là, vu les goals que t'as. T'as une ombre chez toi. Bien, tu recule ton héros. Là, je place niveau 3. Et... Ouais. Là, je ferais même un... Presque un troisième bâtiment de production. Un truc à Wyrm, non ? Les forces de joueurs sont sous attaque. Ah ouais ? Ok, moi j'en fais jamais. Ah si, c'est fort contre les ours. Ok. Donc là, t'as pas l'iche 3, c'est dommage. Mais tu peux aller essayer de gratter, peut-être, vu que tu le vois. Coil Nova des Archers. Voilà. Petit coil sur celle, voilà. Très bien. Voilà. Voilà. Soigne ton DK. Focus bien la dryade avec Téphienne. Et là, recule, recule. T'as ramassé pas mal. Y'a plus de chances que tu ramasses plus s'il est devant. Assure-toi bien que ton DK, il continue à faire proc Laura sur toutes tes unités pour pouvoir reculer le plus facilement possible. Ok. Clique dans ta base, faut vraiment rentrer, là. Ah, je suis sur les minimapes, je sais pas. Essaye d'attaquer avec ta leash, le DH. Tu peux le Nova, très bien. Recule bien ta Fiend. Ouais, fais un gros focus DH, là. Faut le dégager. Achète une potion de mana sur le DK, si tu peux. Consomme et coil. Viens, viens. Bon, tu l'as fait TP, c'est bien. C'est rentable. Là, tu peux racheter un truc de necromancie, ça peut être utile. Ok, tu sors une Wyrm. Ok. Mets ton orbe, ta shade, ton ombre, pardon, je vais y arriver, sur le DH. Et va aller creeper le spot rouge tout à droite, là. Faut que tu arrives à rester en mouvement, là. Faut que tu bouges direct. Tu sors une Wyrm, pourquoi pas. Destro, là, ça me sert à rien, là. Ah si, pour les biens. Ouais, ouais. Tu peux refaire une Opsie et reste à 50 pour l'instant. Il n'y a pas de raison à aller plus haut. Tu ne prods plus rien pendant... Ok. Jusqu'à ce que tu sois en danger. Là, tu... Ouais, ok. Tu vois où il est, donc... Regarde, tu peux regarder son inventaire du DH, ça peut te donner une information sur quoi faire. Tu vois qu'il n'a pas de TP. Ok. Ouais, effectivement. Il n'a qu'une potion de soin. Moi, je serai toi, je lui mettrai tout dans la gueule, quoi. Ok. Essaye d'attendre, voir s'il engage ou pas. Je m'attends le timing, il y a mon Wyrm qui arrive, il y a mon Matoir. Il n'a pas l'air de vouloir engager. Fais gaffe, il t'arrive dessus. Il a... En plus, le staff, il est sur le DH. Donc là, tu pourrais lui en mettre dans la gueule, déjà, par exemple. Vu que tu as Laura, normalement, tu cours plus vite. Ouais, tu as ta Wyrm qui est là, en plus, c'est bien. Ok. Moi, je ferai un focus DH. Vraiment, Nova, tout de suite, Coil direct. Même ta Wyrm, full A sur le DH. Chase-le. Ah bah, il tombe. Focus sur un agar. Focus sur un agar. T'ausses pas de questions. Essaye de faire enfuir tes fiendes. Bien. Voilà, il y a un gars qui tombe. Maintenant, tu recules ta Wyrm si tu peux. Essaye de foutre... Tuer ours par ours. Avec ta Wyrm si tu peux la ramener. Tu vas le poursuivre. Ouais. Excellente opération. Ah si, t'as perdu une fienne, peut-être. Ok, top. Renvoie ton ombre sur lui pour voir ce qu'il fait. Et va creep le rouge. Reste toujours à 52 pop. Pose un... Ouais, non, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Tu peux upgrade tes fiennes pendant que t'es en train d'écho. C'est ce que t'as déjà commencé à faire. Très bien. Non, non, c'est là le rouge. Ouais, le rouge qui est là. Donc tu vois l'importance. L'ombre, elle te permet de vraiment... Essayer de défier une stratégie avant d'engager le fight. Là, quand tu vois que le DH, il n'a pas de potion de minorité, qu'il n'a qu'une potion de soin et même pas de TP, et que le staff de préservation est sur l'autre héros, tu ne te poses pas de question. Tu lui mets tout dans la gueule. Je focus le gros, là ? Ouais, focus le gros, Coel Nova. Avec l'avirme dessus, vous tombez le plus possible. Alors tu récupères un item qui est bien sur le DK et bien sur la Liche, donc ça, tu peux te voir. C'est... Ouais, toute la Liche. Il rajoute de la force et de l'intelligence. Donc si t'es un héros de force et un d'intelligence, c'est pas mal. Là, moi je serais toi, là, j'irais directement sur l'autre rouge. T'as où ? Ouais, non, c'est bon, t'as l'item. J'irais directement sur l'autre rouge. C'est les deux plus gros trucs à faire. Et tu vois en plus sa position. Tu peux estimer à peu près sa population. Tu vois ce qui sort. Ok. Ok, tu lances tes upgrades. C'est très bien. J'ai l'impression que tu vas manquer de bois. Ok. Donc là, tu as deux choix. Soit tu le creep jack ou soit tu fais le rouge. Moi, moi, personnellement, j'irais faire le rouge. Parce qu'il va tomber super vite. Tu pourras le voir avancer si besoin. Ok. Ok, là, tu as quoi ? 1600, pose une nouvelle zigorade parce que tu as même deux. Faisant deux pour monter à 80 le plus vite possible. Vas-y, creep ton rouge. Chois en mouvement aussi. Pardon, ouais, t'es en train de poser tes zig. Qu'est-ce que tu as lagué ? Ouais. Ok. Vas-y, là, tu peux refocus des haches. Il y a toujours pas de TP, toujours pas de potion d'un bull. C'est une erreur. Ouais, très bien. Là, tu peux refocus les ours un par un. Si tu veux mettre les fiennes sur les dryades, tu peux aussi. Mais bon, si tu fais ours par ours, c'est très bien, monsieur. Ok. Bon, je pense qu'effectivement, c'est terminé. Voilà. Bon. Ouais, Wyrm, ça fait très très mal. Très très mal. Et surtout, en fait, sur les focus héros parce que le héros est tellement slow que le mec, il ne peut pas faire grand-chose. Et tu vois, si là, il sort des hippogriffes, tu as déjà le red pour pouvoir les faire tomber. Donc, c'est pas simple de contrer les Wyrm. S'il n'a pas de potion d'amélioralité ou de choses comme ça, tu dois le punir, c'est sûr. Il n'y a pas photo. Donc là, en plus, tu vois, tu avais 2000 d'or. Tu pouvais poser tes deux igourades supplémentaires qui te permettaient de passer à 80 pop limite en un claquement de doigts parce que tu pouvais produire sur ton abattoir, sur ta crypte et sortir une Wyrm en même temps. Tu peux sortir limite 15 de pop en 2 minutes, puis 30 en 4 minutes. Donc, tu arrives très vite à 80 et là, tu l'inondes. Le dernier fight, tu lui roules absolument dessus. Ouais. En plus, je voulais poser Expandre, mais le P1, il faisait un de plus de pop. Tu n'aurais pu aussi. Je ne l'ai pas fait. Effectivement. Ok. Bon, GG à toi. Ça paraît facile. En plus, je ne t'ai pas donné énormément de conseils. Je trouve que tu as quand même de très bons réflexes. Travaille quand même un petit peu ton BO de sortir 4 ghouls. Pourquoi pas sortir plus de ghouls, mais il faut s'en servir pour creeper. Ouais, ouais. D'habitude, je suis à 3. En fait, je pars à une Fiend direct pendant le passage T2. Ça, je fais ma Ziggourate et une fois qu'elle finit, j'ai une deuxième Fiend. Et ça sort en fait quand le T2 finit, je le sors T3 et héros direct. Ouais, je pense que c'est ça. C'est soit tu arrives à... Soit tu fais effectivement un peu plus de ghouls, mais là, tu vas monter à 7-8 ghouls. Tu vas t'en servir pour faire un push dans les Wisp ou dans les Archers, etc. Soit tu fais 3 ghouls et tu transitionnes directement sur Fiend. Je pense que les 2 strats sont viables. Ouais, là, je me suis foiré. Enfin, j'ai pas vu que j'en avais fait 4. Je pensais que... Ça arrive. Je le stresse. Sinon, le petit truc que j'ai eu, c'est que j'ai l'impression que t'as... Est-ce que t'arrives à retirer facilement une unité d'un groupe ? Oui, mais c'est vrai que je n'y pense pas sur le moment, mais oui, je fais shift et je refais le contrôle. Ça, c'est vu sur la ghouls que t'as perdu au début et... Oui, même après sur... Sur les Fiends, quand t'as... Ouais, au niveau du shop là-haut. C'est vrai que là-haut, quand t'avais ta Fiends lowlife, t'aurais dû lui donner l'information de rentrer à la maison, la sortir du groupe et ravancer avec les autorités pour lui mettre des coups. Et je pense que t'aurais pu sauver ta Fiends et ta Ghouls en exécutant ça un peu plus proprement. Surtout qu'en plus, je me bloque moi-même avec mon DKA sur la Ghouls. Ouais, alors que c'est censé être un peu l'inverse. Enfin, tu vois comment ils font les autres des fois, ils mettent devant lui t'as gêné, ils en font trotter une devant et ça permet de... C'est vrai que j'y arrive des fois mais après, je n'arrive pas à y penser à tout le temps. c'est sûr, c'est sûr, ça viendra au fur et à mesure. Ok, très bien, Sakya, ça fait une demi-heure. Merci. Passer au suivant, on en fera d'autres à l'occasion. Ouais, écoute, ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est moi. Ciao Sakya. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501